Coucou les enfants, donc nous cumulons ensemble avec la correction des exercices sur le cahier d'activités. Attendez juste, je règle. Voilà, donc je m'excuse. Je m'excuse tout à l'heure le sujet, donc je m'excuse, le verbe. L'exercice numéro 6, alors il vous demande d'encadrer les verbes conjugués et de souligner les verbes à l'infinitif. Donc, encadrer les verbes soulignés, encadrer, je souligne les verbes à l'infinitif, je les souligne. C'est quoi un verbe conjugué? Un verbe conjugué, c'est quand je dis, par exemple, je mange, je mange, c'est un verbe, il est conjugué, d'accord, au présent. Tu manges, es, donc mange qui se termine avec es, c'est un verbe conjugué. Mais quand je dis manger, er à la fin, d'accord, ou je dis finir, ir à la fin, d'accord? Ça, c'est des verbes qui sont à l'infinitif. Donc, vous avez compris la différence. Comme il y a un verbe conjugué, donc nous allons dire comme un exemple, le chat court, d'accord? C'est quel verbe? Son verbe à l'infinitif, c'est courir. On a compris? Donc là, le verbe ici, court, il est conjugué. Derrière la souris pour l'attraper. Regardez comment ça se termine, comment on reconnaît? Parce qu'on a un verbe qui est à l'infinitif. On a un verbe qui est à l'infinitif. Il y a un verbe, 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 il y a un verbe. D'accord? Donc, c'est un verbe qui est à l'infinitif. donc nous avons la phrase de la touhanna la souris arrive à grimper le mur le mur pardon la souris arrive le verbe c'est une action le kymaphil l'arbière l'action c'est en français c'est la même chose le verbe c'est une action arrive arrive c'est le verbe il est conjugué il se termine avec elle arrive à faire quoi donc pardon on le souligne d'accord est-ce que vous avez compris donc là il se termine avec donc c'est le verbe qui est conjugué et là je l'ai souligné pourquoi parce que c'est un verbe à l'infinitif il se termine par comme le verbe à l'infinitif c'est le verbe qui est à l'infinitif il se termine avec er ir ou la re er c'est les verbes du premier groupe ir c'est les verbes du deuxième groupe et re c'est les verbes du troisième groupe quoique il y a fait ir il se termine aussi des verbes du troisième groupe le chameau peut marcher longtemps c'est quel verbe il y a l'action là où il se termine le chameau il peut peut pouvoir donc il est conjugué le verbe c'est un verbe conjugué peut il peut faire quoi marcher regardez il se termine par er le verbe il est à l'infinitif d'accord la gazelle court c'est le verbe courir ici donc court c'est le verbe qui est conjugué court vite court vite pour échapper au tigre échapper regardez il est à l'infinitif il achète un ticket pour entrer au zoo il fait quoi il achète achète donc là c'est le verbe qui est conjugué un ticket pour quoi entrer donc là c'est le verbe qui est à l'infinitif na'awdou lehnaïa on dirou on dirou par partie d'accord on dirou je k'aim le safhan mais on dirou par partie bich t'fahmou m'lèh qui jach n'akadouloun sthrjou le verbe conjugué est le verbe à l'infinitif la souris arrive à grimper le mur la souris fait quoi la souris arrive d'accord la souris fait quoi arrive lehnaïa c'est le verbe conjugué d'accord à faire quoi à grimper aussi parce que j'ai deux verbes il est conjugué et il est conjugué à l'infinitif à grimper donc à grimper il est le verbe le verbe est à l'infinitif la deuxième phrase le chameau peut le chameau fait quoi peut d'accord le verbe il est conjugué je l'encadre peut faire quoi marcher pourquoi ça c'est le verbe qui est à l'infinitif c'est un verbe ce verbe il est à l'infinitif pourquoi parce qu'il se termine par er d'accord on va voir la troisième phrase la gazelle court la gazelle fait quoi elle court vite pour faire quoi pour échapper regardez le verbe il est à l'infinitif pourquoi il se termine par er d'accord il fait quoi il achète il achète un ticket pourquoi pour entrer regardez le verbe il est à l'infinitif parce qu'il se termine par er d'accord vous avez compris maintenant donc rapidement l'exercice parce que c'est une autre leçon à partir de l'exercice numéro 8 il sonne à la porte c'est quel verbe sonne c'est le verbe sonner comme l'ijava il adore les spectacles du cirque c'est le verbe quoi le verbe adorer il est adorer donc il est là donc adore d'accord c'est le verbe c'est le verbe adorer il est plutôt elle finit ses devoirs elle finit finit ici c'est le verbe mais son infinitif c'est le verbe finir d'accord il se termine par er il est là voilà donc je relis elle soigne les malades soigne il se termine par e donc zé de l'or il est soigné le verbe soigné il est où et il est là je relis le chat boit du lait le chat fait quoi boit c'est le verbe boire d'accord il y a ici je rajoute le r c'est tout et ça me fait le verbe ou ça me donne le verbe boire je relis la gazelle est malade en quatrième année on a fait le verbe être donc la gazelle est malade ici et c'est le verbe être d'accord très bien donc l'exercice aujourd'hui j'espère que vous avez compris si vous n'avez pas compris d'autres exercices elle a le verbe d'accord donc sur ce je vous dis au revoir on va se revoir très vite pour finir la leçon de la page numéro 13 qui est le complément d'objet direct à tout de suite de la page de la page